Afin de bien situer ici la personne qui parle, je commencerai par souligner que cette réflexion est motivée par deux praxis qui sont pour moi indissociables. Celle de l'écriture et de l'enseignement de la création littéraire à l'université. Depuis ma dernière conférence, intitulée « Revenir dans la cité » dans laquelle j'exprimais mon désir de lever les barrières contribuant à la compartimentation du soi entre l'écrivain, le professeur et la personne privée, il m'est impératif de souligner que je ne parle pas seulement en tant que professeur ou écrivain, mais en tant que personne faisant corps avec ses pratiques. À la connaissance de cette déclaration d'émancipation privée, non sans proximité avec les propositions de Pedro Pablo Gomez sur la décolonialité et les classifications déshumanisantes, tenant souvent lieu de présentation de soi, il est important d'envisager mes dires comme étant ceux d'une personne cherchant à situer son savoir, non pas ceux d'un porte-parole désincarné revêtant un « nous » abstrait qui se voudrait être le relais d'une connaissance soi-disant universelle. Certains des sujets que j'aborderai étant délicats, je vous prie d'interpréter mes propos en gardant à l'esprit leur mode d'existence, c'est-à-dire leur contexte d'apparition, le cadre de leur application et la nature processuelle de la réflexion qui les anime, qui, je l'espère, mènera à un dialogue probant. Dans l'écriture, chaque projet de texte se présente avec ses éléments pensés, impensés et impensables. S'il est commun de reconnaître le caractère paradoxal de toute pratique d'écriture, il suffit de parcourir le vaste corpus des imaginaires de la création littéraire pour s'en convaincre. Dans un projet déterminé, je cherche non seulement à repousser l'apparition des paradoxes, mais à explorer les perspectives aporétiques épistémologiquement plus fécondes. L'aporie commune à chaque projet de création étant que même si l'entière satisfaction de l'intention, quelle qu'elle soit, échappera à son auteur, son autrice, celui-ci ou celle-ci doit néanmoins travailler en ce sens et y croire. Situation qui rappelle la visée de la paix perpétuelle chez Comte, par exemple. Parce que l'acte de création chemine de réduction en réduction jusqu'à masquer l'horizon des possibles parce que l'auteur, l'autrice ne peut prendre en compte l'ensemble des notions et des concepts que son projet soutient, sous-entend, nie, contredit, invalide ou attaque. C'est idéalement avec humilité que l'écrivain accepte que ses prétentions initiales aboutissent au mieux à un échec acceptable. Cette aporie commune, je l'arrange parmi les éléments fondamentaux de l'acte de création littéraire. C'est le « fail better » de Samuel Beckett. C'est le savoir des mots dépassant toujours celui des humains chez Valère Novarina. C'est la justesse du mensonge dans l'autofiction pour Chloé Delombe. C'est savoir habiter le trouble, comme le propose Donna Araoui. Parce que mes cours de création littéraire visent l'émancipation spécifique des personnes qui y prennent part vis-à-vis diverses habitudes, pratiques, croyances et réactions relevant d'automatismes toxiques dans leur rapport à l'écriture, pour les besoins de cette présentation, j'ai réduit cet objectif à une idée simple. Je cherche à ce que les personnes qui participent à mes ateliers en sortent avec une meilleure conscience des paradoxes propres à leur démarche et dans l'idéal « qu'ils, elles et elles » aient développé leur appétit à raffiner leur sens de la porie. Dans mes ateliers dialogiques se rassemblent en communauté du doute d'infimes échantillons d'une certaine jeunesse devant laquelle je dois redoubler de vigilance empathique afin de m'assurer qu'ils, elles et elles, soient non pas entendus, mais écoutés. Mais si, comme le chantait Jérôme Minière, la jeunesse est vieille comme le monde, depuis quelques cinq ou six ans, trois notions générales, souvent portées par un enthousiasme peu réfléchi, ont fait surface dans mes cours, ceux d'authenticité, d'identification au contenu et, de manière sous-jacente, d'appropriation. Trois notions intimement liées Faut-il s'étonner de voir poindre l'authenticité comme valeur cardinale au sein d'un ensemble générationnel ayant grandi dans une culture où le rapport à l'autre s'est souvent présenté par l'usage d'interfaces virtuelles affichant des données autodéclarées, formant le pourtour d'une identité individuelle. En surface, ce repli réflexe vers l'authenticité comme valeur refuge coule de source. Comment entrer en relation sûre avec autrui si l'autre n'est jamais plus qu'un avatar? Ce repli simple à comprendre a été religieusement appliqué dans le secteur commercial. En Occident, les grandes marques ont au fait de tabler sur la valorisation de l'authenticité refuge, appliquant des stratégies basées sur la constance, la clarté, l'effet de care et de proximité dans les relations avec leur clientèle. Elles ont adopté des core values correspondant aux valeurs morales de leur clientèle cible, images d'intégrité, communication sincères et senties, accepter les imperfections, savoir s'excuser, prendre parti pour certaines causes polarisantes, etc. Je vous épargne ici la liste des études en marketing portant sur le sujet, tout comme les potentielles analyses à réaliser qu'entournt le lien entre ces pratiques commerciales occidentales du début XXIe siècle et l'imaginaire social contemporain. Bien sûr, cela ne tombe pas des nus. Ces jeunes personnes sont les héritières d'une valorisation accélérée de l'authenticité comme valeur refuge, phénomène lié à l'individualisme lui-même caractéristique de la modernité, comme le souligne Charles Taylor dans « Grandeur et misère de la modernité ». Comme en tout domaine spécialisé, quand vient le temps d'examiner le caractère opératoire d'une notion, il faut comprendre de quelle notion on parle. Pour quiconque s'intéresse au discours sur l'acte de création, l'authenticité, ce terme équivoque, comme le souligne Pierre Jourde dans un style qui ne l'est pas moins, peut à mesure être comprise en création littéraire en tant que visée. « Suis-je fidèle à l'idée de ma manière de faire, à ma démarche, à mes intentions créatrices, à mon éthique, à mes engagements déclarés ou non, à la posture que j'assume ? » Toutes des interrogations faisant écho à l'individualisme atomisant alimentant l'idéal authentique de la modernité tel que le propose Taylor, idéal d'authenticité menant à la responsabilisation vis-à-vis autrui et dont on retrouve de probants fondements épistémiques dans ce que le jeune Michael Bactine nommait l'acte de connaissance responsable chez l'être événement. Toutefois, auprès de nombreuses personnes étudiantes, quand on évoque l'authenticité, il est plus souvent question de textes qui feraient foi d'un contenu authentique, c'est-à-dire que les textes seraient en adéquation avec la réalité de leur auteur, leur autrice. Je qualifie cette forme d'authenticité de « refuge » parce qu'en l'employant ainsi, le concept d'authenticité protège le texte, lui donnant une valeur de fidélité et d'exactitude en lien à l'expérience subjective du sujet écrivant, faisant apparemment obstacle à l'effort critique. De toute évidence, cette authenticité refuge est fallacieuse et découle d'une appréciation très incomplète de la notion. S'il est convenu entre savant et savantes que la langue se retrouve toujours à la remorque du réel, il s'en trouve certains, certaines qui, portées par une candeur ou par débordement d'enthousiasme constructiviste, estiment que la langue peut parfaitement nommer le réel, puisqu'elle parvient parfois à le faire advenir. Par le climat actuel de polarisation alimenté par une décennie de manipulations algorithmiques d'opinion nous ayant confortés dans nos patterns de pensées intimes, l'espace dialogique horizontal que sont mes salles de cours deviennent parfois le théâtre de vive passion ou savoir dissiper le brouillard épistémique quant à l'idéal authentique mais vite apparu nécessaire. Dans un atelier de création littéraire où la seule matière est la langue et où, au mieux, le texte arrive à mentir juste pour reprendre les termes de Chloé Delorme, souligné en classe l'existence d'une rupture sévère entre les réalités de la langue et le réel génère un choc allant d'une intensité allant de faible à sévère. Choc qui est la base de nombreux apprentissages, pour autant que les conditions de réception et de suivi soient bienveillantes. J'y reviendrai bien assez vite. Si plusieurs personnes étudiantes usent du terme « authenticité » d'une manière fallacieuse, pour ce qui est de la réaction d'identification forte au texte, le phénomène est nommé autrement. Ces personnes préfèrent utiliser de l'anglais, affirmant qu'elles « relate » avec un texte, pour exprimer que dans leur perspective privée, le texte est réussi puisqu'elles s'y reconnaissent. Pour parler de ce « relatable content », je préfère employer le concept de résonance, un emprunt direct aux recherches de Hartmut Rosa, qui a développé une sociologie de la relation au monde. Cette idée de résonance opposée par Rosa à une relecture du concept d'aliénation s'avère structurante pour comprendre les rapports dans des communautés capables d'agentivité, comme celle formée par les personnes rassemblées dans une salle de cours. Ici encore, j'y reviendrai. Quant au concept d'appropriation, presque tabou parce que souvent précédé d'une aura négative alors qu'en tant qu'objet de pensée, il se voit ouvert, l'appropriation est souvent évoquée à la manière d'une mise en garde, suggérant la question du droit d'écrire relatif aux privilèges du dire d'un individu donné, privilèges liés à son identité ethnoculturelle, à son sexe, à son genre, et à cette notion biologiquement invalidée quoique culturellement vivante qu'est la race. Situation délicate s'avérant certes liée à de nombreuses problématiques portées par diverses volontés de pouvoir, mais aussi en lien au problème d'une authenticité prise comme refuge, alimentant le renversement d'étiquettes identitaires et la dévalorisation d'états préalables au sein de groupes dotés d'agentivité, groupes eux-mêmes liés par divers événements de résonance. À l'occasion, tant dans l'espace réputé sûr qu'est la classe que dans le vaste monde, il m'arrive d'entendre dans la bouche de tenants et tenants de discours astères sur l'appropriation que le seul type de texte apte à éviter les faux pas en ce sens serait le récit de soi et ses variantes. Approche paramétrée par une éthique de l'extimité dans laquelle l'auteur, l'autrice, correspondrait en toute transparence, en toute authenticité, peut-on croire, à l'instance narrative et où, pour détourner à peine Marshall McLuhan, le messager incarnerait le message et où le message serait l'extension organique du messager. Voici trois éléments instables disposés devant nous. Authenticité, résonance, appropriation. S'ils sont apparus dans les ateliers dialogiques que sont mes cours, ces trois notions ne sont pas moins présentes dans la chambre à soi qu'est mon atelier intime. Cet espace figuré où mes textes évoluent dans la durée. Bien qu'un professeur valorisant une approche dialogique sensible aux propositions de Palo Fréré doit avant tout savoir écouter, recevoir et se montrer sensible à une multiplicité de propositions devant laquelle il n'est jamais plus qu'un maître apprenant, il n'en demeure pas moins que devant un tel vertige, le dit professeur jouit d'une autorité en tant qu'auteur de l'atelier, autorité académique dans mon cas obtenue, entre autres, par l'existence de mon œuvre et conséquemment de ma démarche. Le perpétuel apprentissage qu'est cette cohabitation horizontale entre professeurs et personnes étudiantes relève d'une appaurie féconde. Je dois être ouvert à toute proposition, mais à travers le filtre conscient et éclairé de ma subjectivité pour éviter le relativisme total et la dissolution de mon idéal individuel d'authenticité dans lequel j'ai été socialisé. Les questions de nature andragogique n'étant pas l'objet de cette réflexion, je vous épargne les détails de l'approche dialogique bactino-frérienne, croisant des perspectives empathiques et exotopiques sur les propositions comme sur les personnes qui en sont les sources. Je résumerai en soulignant que la nature processuelle de l'approche dialogique rend impossible un arrêt sur image, accusé d'autorité pour affirmer qu'une idée l'emporte sur les autres, contredit sa visée épistémique. L'approche dialogique, telle que je la pratique, propose une dynamique horizontale émancipatrice, tributaire des approches décoloniales. Elle établit un espace où la connaissance doit déboucher sur un savoir-faire intime, un lieu où la création se pense, se fait et se peaufine, par un croisement de rapports subjectifs évoluant hors pouvoir et où chacun, chacune, œuvre au bénéfice des autres qui, comme le précisait Bactine, peuplent et traversent la parole du sujet. Vous cernez peut-être la nature retorse de cette présentation. Cet état des lieux de mon processus réflectif mobilise l'un des concepts qu'il examine, à savoir l'authenticité, ici employée comme visée motivant la présentation d'expériences ciblées. Nous sommes clairement dans ma subjectivité. Celle-ci ne prétend pas chercher une vérité qui, comme le voulait Hans Wehinger, n'est que, et je cite, « la forme la plus opportune de l'erreur », mais d'affiner la compréhension des enjeux qui traversent ma subjectivité suivant une logique d'enquête perpétuelle. Précisons alors le regard et le méta-regard nécessaires à cette forme de récit de soi très plus spectaculaire. Comme écrivain, mon œuvre publiée propose des poèmes, des fictions polyphoniques et des nouvelles relevant d'une sensibilité aspergale. Il y a mes essais où le jeu énonciateur cherche à s'approcher de celui que je reconnais comme étant le mien, et il y a les scénarios où le jeu de l'ego se sublime dans des exercices de co-création où seul le projet l'emporte. Pour examiner les tensions relatives au problème de l'authenticité comme à celui de la résonance et de l'appropriation, allons du côté de mes fictions polyphoniques. Dans mes romans et nouvelles publiées comme à paraître, se présentent jusqu'ici plus de 140 personnages principaux, tous traités en focalisation interne. Oui, je suis un peu cinglé, je sais. Je l'assume parfaitement. En majorité, ces personnages habitent le Québec ou Montréal, ma ville de naissance et de travail, mais dans laquelle je n'habite plus depuis 20 ans. Mes personnages ont jusqu'ici de 8 à 140 ans, j'en ai 45. L'âge de la dette, d'ailleurs. Ils sont comme les personnes du monde que j'habite, de couleur de peau, d'origine ethno-culturelle, d'orientation sexuelle et d'identité de genre diverse. Aux yeux d'une personne partisane, des approches austères, des questions d'authenticité et d'appropriation, mes romances et nouvelles pourraient faire figure de contre-exemple. Aucun de mes personnages n'est un calque fidèle de ma personne. Ils, elles et y'elle proviennent de cultures qui ne sont pas nécessairement la mienne. Certains, certaines ont des croyances religieuses alors que je suis agnostique, et ainsi de suite. En tant que sujet de la modernité tardive et des imaginaires sociaux qui l'animent, l'authenticité comme visée et non comme refuge m'impose le défi d'être moi-même tout en me condamnant à l'échec perpétuel, puisque pour y aller d'un collage back-tine-ricœur, mes actes ne coincèdent jamais avec l'idée que j'ai de moi-même en tant qu'identité narrative. Être moi-même dans mes fictions signifie de donner vie à mes personnages, à des personnages éloignés de ce que je suis, non parce qu'ils me permettent de vivre par procuration des expériences inaccessibles, mais parce qu'en tant que personne Asperger, ces personnages que je crée, porte et anime sont une manière de m'inscrire par simulation démultipliée dans un monde où je vis avec le sentiment constant de provenir d'une planète similaire, mais autre. Si j'écris des altérités multiples, c'est en partie pour me rendre le monde lisible afin de savoir y prendre part. Les discours austères sur les questions d'authenticité ont graduellement retenu mon attention au fil des années 2010. Je pourrais citer ici plusieurs interventions de personnes étudiantes ou de collègues d'écrivains et écrivaines affirmant ne voir dans la fiction qu'un masque mimétique posé sur le vrai visage de l'auteur ou de l'autrice. Ce vieil est éthique, pour reprendre l'idée de Paul Audi, interprété souvent comme une injonction à la transparence, j'en fais ici usage afin d'exposer, en toute extimité, un discours qui me serait propre. Ma pratique en fiction étant en mouvement depuis deux décennies, je suis en mesure d'affirmer, une fois de plus, que chez moi, la langue est à la constante poursuite d'un réel relevant de l'indicible et qu'au mieux, elle peut donner l'expérience d'un sentiment du réel. L'authenticité se présente dans mes fictions polyphoniques à la manière d'une visée aporétique où je cherche, par mes textes, à mentir vrai. La langue est la matière avec laquelle je propose une perspective empathique et exotopique afin de donner à lire une multiplicité d'expériences fictives de l'autre. Parce que je suis sûr de sa probité pour le maintien de mon rapport au monde comme pour mon éthique, cette perspective de travail ne s'inscrit pas en opposition à d'autres et permet d'accueillir une multiplicité d'approches, qu'elles soient réfléchies ou intuitives. Autrement, il me serait difficile d'être un écrivain capable d'enseigner avec une approche dialogique sincère. Dans l'atelier d'écriture, il est tout de même courant que l'usage de l'authenticité refuge, fusionnant identité individuelle et sociale, gêne les apprentissages. Alimenté copieusement par une valorisation disproportionnée du paratexte et des discours autour des œuvres littéraires soi-disant porteuses d'authenticité, l'authenticité refuge profite grandement de la mise en marché des récits de soi, catégorie infiniment plus riche et complexe que les discours communs laissent entendre. Cette fameuse authenticité refuge très proche du People Interest fait vendre. Elle construit de l'image, articule un marketing du vrai. Dommage, on ne voit pas mes guillemets quand on enregistre. Terrible. Je mets des guillemets parfois. Marketing du vrai qui réduit l'auteur, l'autrice à l'état de simples marques de commerce. Une réduction qui représente à mes yeux une aliénation profonde. Si la démarche et le processus ayant mené au texte se voient marquée par une visée d'authenticité au sens où, comme le veut Taylor, et je cite, l'idéal de l'authenticité exige que nous découvrions et formulions notre propre identité, le fait de reporter au texte une valeur correspondante s'avère évidemment fallacieux. L'individu à l'origine du texte est évidemment réel et ses efforts créatifs peuvent être qualifiés d'authentiques. Son texte, par contre, n'est jamais plus qu'une réalité qui échouera à restituer l'expérience du réel. Je m'excuse au passage pour celles qui estiment que j'enfonce ici une porte ouverte. Si telle est votre perception, je vous prie de prendre en considération que la nature des discours qui surgissent dans un atelier dialogique révèle régulièrement que les conditions du dialogue ne sont jamais acquises et combien, dans la modernité tardive, la base culturelle commune est ténue et toujours à développer. Vous aurez compris que l'authenticité comme vecteur d'appréciation d'un texte littéraire m'apparaît comme étant une notion critique à très faible valeur épistémique. La construction d'un éthos qui participe à la mise en marché de l'image d'un soi authentique méticuleusement fabriqué devenant néanmoins factice dès sa première représentation médiatique relève davantage du marketing que de la littérature au sens barthésien du terme. Peut-être est-ce moi ici qui fais preuve d'austérité ou de rigidité, mais l'usage de l'authenticité pour revenir à Taylor relève d'une culture du narcissisme qui se nourrit d'un idéal qu'elle trahit systématiquement. C'est là un paradoxe peu fécond. Sur un strict plan logique, dans une perspective bioculturelle où les aptitudes à la pensée sensible précèdent de beaucoup l'apparition de la langue dans l'évolution de notre espèce, l'authenticité relève du leurre notionnel ou de la fiction conceptuelle confondue à l'objet même. Dans la philosophie du comme-ci, Hans Wehinger, philosophe néo-kantien du début, pardon, philologue néo-kantien du début XXe siècle, résumait ainsi ce principe, et je cite, « La pensée, c'est créer un instrument extrêmement artificiel pour appréhender et élaborer la matière du réel. Ce simple instrument, nous le prenons souvent pour la chose même. » En ce qui concerne la création littéraire, l'authenticité ne peut être considérée autrement qu'en tant que visée aporétique. Elle peut figurer parmi les objectifs vers lesquels on tend sans ne jamais pouvoir les atteindre. C'est précisément le sens du mentir juste de cette personne née Nathalie Dalin qui ouvre la plupart de ses livres avec ses deux phrases « Je suis Chloé Delon, je suis un personnage de fiction. » Dans la création littéraire, c'est toujours la visée qui est le sujet de l'acte d'écriture, puisque l'idéal est par définition hors d'atteinte et qui dit visée dit approximation, tâtonnement, trouble. L'authenticité comme objectif d'atelier se situe davantage sur un spectre et implique à divers degrés l'identité propre de l'auteur, de l'autrice. À partir du moment où l'écriture se déploie en tant que forme pour créer l'expérience esthétique d'une réalité textuelle, le texte ment. Et c'est à l'écrivain l'écrivain ne travaillait avec ou contre cette illusion du mentir vrai, puisque la littérature est un mensonge authentique. Depuis une vétaine de minutes, donc, je lance des mots à vos oreilles espérant que les phrases qu'ils forment aient sincère en vos idées afin que vous participiez à ce continuel jeu de ficelles qu'est l'évolution de la pensée. Ne sommes-nous pas après tout dans une communauté temporaire liée par ses intérêts pour l'approche sociocritique de la littérature, même si, j'avoue, m'intéressait davantage aux théories de la création qu'à la littérature, mais à coups-le-pas. Il existe entre nous divers codes tacites que j'utilise et parfois détourne non pas pour m'assurer que mes propos retiennent votre attention, mais dans l'espoir qu'ils résonnent en vous. Lorsque j'ai lancé il y a 30 secondes « La littérature est un mensonge authentique », j'ai tenté de préparer le terrain pour que, dans une certaine proportion, vous soyez en accord avec mes propos et qui sait que cette potentielle matière à citation qu'elle énonçait « La littérature est un mensonge authentique » je travaille fort, résonne en vous afin d'apporter votre adhésion idéale esthétique, etc. Ce phénomène intimement lié à l'épistémologie dialogique qu'est la résonance, Aramud Rosa le résume ainsi, et je cite une forme de relation au monde dans laquelle le sujet et le monde se touchent et se transforment mutuellement. Rosa pose la résonance à la manière d'une visée atteignable uniquement dans des circonstances où elle demeure potentielle, c'est-à-dire dans un contexte d'indisponibilité puisque la résonance ne se trouve pas quand on la recherche, mais seulement lorsqu'elle peut advenir. Le meilleur exemple de résonance que je connais correspond au coup de foudre mutuel, phénomène aussi imprévisible que puissant où les sujets physiquement indissociables du monde auxquels ils prennent part se transforment mutuellement. Pour préciser sa définition de la résonance, Rosa l'oppose au concept d'aliénation qu'il renouvelle ainsi, et je cite une situation de relation sans relation dans laquelle le sujet et monde se font face avec indifférence ou même hostilité sans établir de lien inhérent. Dans ce mode de relation se dissimule déjà le germe du rapport d'agression, mais un rapport d'agression qui a toutefois permis les succès spectaculaires de la science, de la technique et du développement. Fin de citation. Posée de cette manière, particulièrement après une décennie marquée par l'explosion des discours sur l'empathie pour le meilleur et pour le pire, et dans un contexte où compassion, sympathie et empathie sont malheureusement considérés comme synonymes, distinction conceptuelle rapide, l'empathie est une aptitude, la sympathie un sentiment, la compassion un acte, il n'est pas étonnant que la recherche de réactions empathiques et surtout sympathiques, voire compassionnelles, obsède plusieurs personnes étudiantes en création littéraire, particulièrement si elles adhèrent à la notion d'authenticité refuge, les menant à croire que le texte est une extension fidèle de leur expérience ou, pour reprendre Wehengert, que le texte est confondu à la chose même. Ce désir que le texte résonne en l'autre n'est évidemment pas exclusif à ces personnes. Quiconque écrit en vue de publier espère produire une résonance chez son lecteur, sa lectrice, des personnes dont les réactions ne peuvent être anticipées qu'à partir du spectre restreint de l'auteur à l'autrice. Selon Rosa, qui rejoint mes conclusions quant au rapport empathique qu'entretient l'auteur et l'autrice avec un texte littéraire en processus d'écriture et que j'ai abondamment analysé dans les pages de l'essai Processus Agora, « Le processus de création a toutes les caractéristiques d'une relation de résonance ou le créateur la créatrice de l'œuvre pour qu'idéalement une relation de résonance ou le créateur la créatrice de l'œuvre œuvre pour que idéalement autrui puisse vivre une relation similaire avec l'œuvre achevée. Il est important de comprendre que je ne critique pas le désir de viser une réception résonante. Ce serait absurde. Je ne critique pas non plus la validité épistémologique du concept de résonance puisque celui-ci, même s'il n'a d'existence potentielle que dans son indisponibilité, dépend grandement de la personne réceptrice et de ses aptitudes à la résonance. Mais en gardant à l'esprit mon objectif qu'est le raffinement continu de l'enseignement aux visées émancipatrices, force est de constater que les résonances ne sont pas toutes jugées d'une valeur égale dans la hiérarchie critique qui opère en littérature. Et ce, particulièrement à l'université où savoir raisonner avec, par exemple, Ulysse de Joyce est mieux perçu qu'une résonance avec Fifty Shades of Grey. Dans la résonance dispositionnelle qui participe à notre rapport à la littérature comme à l'art, au cinéma, à la musique, il existe des échelles de valeurs quant à l'acceptabilité de certaines expériences au sein de groupes donnés. Autrement, les notions de plaisir coupable, de nanarophilie ou à l'opposé de classique et de chef-d'œuvre n'auraient pas lieu d'être. Une analyse plus poussée examinerait ici les jeux de pouvoir motivant la valorisation de résonances type sur un plan critique, démarche que l'on trouve entre autres dans les approches décoloniales abordant les questions esthétiques. Mais pour l'heure, cet exercice Alors, quel est le problème avec le « relatable content » tant prisé par bon nombre de personnes participant à mes ateliers, tout comme par les organes de production culturelle dans les secteurs à forte intensité capitalistique que sont la télévision et le cinéma? Un peu comme pour l'authenticité refuge où la fiction conceptuelle est prise pour la chose même, le problème surgit dans la finalité qu'acquiert la valeur de résonance, suggérant, en cas de figure, dans un atelier de création que si un texte résonne en une personne, il sera forcément réussi. Imaginons un instant un récit portant sur un personnage traversant une peine d'amour. Le texte est truffé de verbes pauvres, de clichés, de répétitions. Au mieux, la syntaxe est banale et le rythme pénible. À moins de parodier ou de pasticher un trope jusque dans sa forme, ce texte offre à mes yeux un potentiel littéraire faible puisqu'il est la trace d'une pratique d'écriture fortement aliénée et inconsciente de son architectonique formelle. Qui plus est, le texte se présente comme étant un récit de soi, précisant en exergue que tout ce qui s'y trouve est vrai. Par l'atelier où le mandat des personnes participantes consiste à commenter les textes à partir de leur perspective subjective, quelqu'un arrive à l'appréciation suivante. Cette personne se reconnaît dans leur récit puisqu'elle éprouve une peine comparable en ce moment, décrétant dès lors l'efficacité du texte puisqu'elle s'identifie, soutenant implicitement que de témoigner de la mêmeté médiocre de l'expérience humaine permet de valoriser positivement un texte. Voilà un des pièges de la résonance lorsque prise en tant que finalité. Sa recherche tend à confiner l'imaginaire dans des expériences de formes éprouvées ou d'expériences de résonance passées, contraignant l'acte d'écriture à une recherche de recettes efficaces d'où la création se voit méthodologiquement exclue. Dans cette recherche de résonance comme finalité, l'inclinaison à l'expérience d'éléments inconnus se voit dévaluée, réduisant notre sensibilité aux figures d'altérité qui nous semblent lointaines, décourageant ainsi la perpétuation d'une mêmeté étroite, biaisée, quasi inertielle et où la résonance telle que la définie Rosa ne risque pas de se présenter puisqu'elle est tardement recherchée. Cette mêmeté, ou sentiment du même, circule au cœur du concept d'appropriation, particulièrement lorsqu'il est question d'appropriation culturelle. Avant d'entrer sur ce terrain miné, revenons à la nature neutre de la notion. Dans les arts comme dans la littérature, les quelques cent dernières années ont été très riches en pratiques appropriatives. On peut penser au déterminement de fonction qu'en perd Marcel Duchamp en s'appropriant un objet commun qui est un urinoir. Il y a les sérigraphies de conserve de soupe Campbell de Andy Warhol, ce gadget qui est l'intertextualité pour reprendre les mots de Julia Kristeva. La reproduction à l'identique de la série Flowers de Warhol par Hélène Sturtevant. Le doublage trafiqué du film Tang Soo Taekwondo qui donne La dialectique peut-elle casser des briques par René Vinet. L'album End Producing de DJ Shadow entièrement composé d'échantillonnages ou encore cette iconographie numérique planétaire que sont les mêmes sur Internet. Convenons que le rapport à l'appropriation de contenus originals sous copyright ou sous le sceau du droit moral a jusqu'à tout récemment soulevé des interrogations éthiques et légales qui n'ont pas freiné la progression de ces pratiques. Voilà l'une des manières d'envisager l'appropriation, faire sienne une matière, une manière, une approche, voire une œuvre entière afin de la situer dans un contexte altéré où son interprétation sera déplacée, renouvelée, modifiée. En un sens, quiconque écrit verse dans l'appropriation. Personne n'ayant inventé et répandu seul une langue, la matière de l'écriture est par définition un contenu culturel dynamique que l'on s'approprie. Mais lorsque l'appropriation verse dans l'usage de contenus réputés culturellement sensibles parce que vecteurs de sentiments du même au sein d'une communauté, les pratiques appropriatives découlant d'une perspective universaliste occidentalocentrique génèrent actuellement sa part de mécontentement. À la source de cette grogne, que l'on soit dans une approche décoloniale ou non, on retrouve sensiblement les mêmes enjeux. Un groupe majoritaire a longtemps infériorisé un groupe minoritaire et ce dernier exprime son désir que cesse ce rapport de force. Et ce mécontentement ne date pas d'hier. Il suffit de lire la juriste états-unienne Susan Scafili dans Who Owns Culture, publié en 2005, qui dresse un portrait de la longue et tumultueuse histoire des rapports entre les membres de la communauté italo-américaine et leur représentation à l'écran et ce, du film Scarface de 1932 jusqu'à la série de Sopranos. Série qui avait d'ailleurs été interdite de tournage au New Jersey et à New York puisqu'on accusait la production de dépeindre un portrait négatif et stéréotypé des membres de la communauté italo-américaine. Depuis que le Québec a connu ce type de protestation autour de la pièce slave de Robert Lepage en juin 2018, de nouvelles questions portant sur le droit individuel d'écrire sont apparues dans mes ateliers. Même si les chemins sûrs s'avèrent rares sur un terrain en mouvement, il existe quelques pistes pour s'y retrouver du moment que celles-ci sont abordées avec une méthode gardant l'éthique au centre des considérations et qu'elle interroge la visée authentique de l'acte de création en tant qu'acte de connaissance responsable. Ici, je reviendrai à ma propre pratique. Dans l'écriture, l'une des premières questions que je pose lorsque je vais dans l'appropriation comme dans l'appréciation culturelle pour reprendre les termes de scaphélie, j'examine quels sont les groupes aptes à revendiquer une autorité ou une propriété sur la matière concernée et surtout, si la matière en question léserait sa communauté source. En d'autres termes, je fais mes devoirs quant à la portée des éléments que je manipule. Dans la situation actuelle où la question de l'éthos préalable pour reprendre le terme d'Amosi devient particulièrement prédominante puisque l'appropriation soulève la question du qui s'approprie de quoi. Non, j'ai tout à fait mal lu ma phrase, mais c'est pas grave, il y avait un point d'interrogation. L'élan que voulez-vous. Donc, je recommence. Bon, puisqu'à l'appropriation soulève la question du qui s'approprie de quoi. Obéissant à l'accélération... Je vais méditer après. Toujours pas ça, c'est dit un écrivain, c'est terrible. Obéissant à l'accélération perpétuelle marquant la modernité tardive, la question du qui s'avère souvent résumée par une suite d'étiquettes. Blanc, noir, autochtone, asiatique, arabe, cisgenre, transgenre, non-binaire, hétéro, homo, queer, et ainsi de suite. Chacune de ces étiquettes censée clarifier un spectre de l'être et de l'agir chez autrui devient dans un contexte où la recherche du gain politique rapide l'emporte sur la lenteur de l'art. Un laissé-passer moral validant l'authenticité refuge dans laquelle on enferme certaines œuvres avec leurs auteurs et leurs autrices. N'étant pas une personne dénuée d'agentivité contingente malgré les nécessaires déterminismes, j'ose croire que ma manière de contribuer au devenir du monde participe à la constitution processuelle de mon état discursif et que celui-ci évolue sans cesse. Ayant été initialement socialisé à une époque où les étiquettes servaient à discriminer ce qui s'éloignait de l'imaginaire normatif voire colonial, je reconnais la nécessité temporaire de répandre et de normaliser une pluralité de termes parapluies symbolisant une diversité de manière d'agir et d'être, même si cela contribue à élargir le fantasme de normativité plutôt que de l'abolir. Je crains toutefois que dans ces usages désormais populaires apparaissent une nouvelle manifestation de ce que j'appellerais le glissement de Wehenguer, qu'est la confusion qu'une fiction conceptuelle soit prise pour la chose même. Il y a ici risque qu'en se pérennisant, ces étiquettes finissent au mieux à retarder l'apparition de préjugés discriminatoires ou, au pire, à raffiner les motifs stéréotypiques d'exclusion justifiés par des mouvements de repli identitaire. Ce n'est peut-être là que mon pessimisme qui parle, il est très naturel chez moi d'ailleurs, mais comme l'histoire nous apprend que l'humain tend davantage à exclure qu'à inclure, cette potentielle dérive doit être prise en compte afin que les avancées en matière d'équité évitent d'être victimes de leurs propres armes. Que des personnes associées à des groupes ayant longtemps été réduits au silence réclament aujourd'hui un droit de parole afin d'atteindre une juste représentativité, cela relève de l'évidence dialogique propre à l'évolution d'une société plurielle. Tout membre de groupe majoritaire qui désire travailler à des lendemains équilibrés doit savoir se taire pour écouter, recevoir et surtout contribuer à établir un dialogue dans des termes qui ne seraient pas nécessairement les siens et où chaque partie gagnerait à prendre conscience de ses biais individuels. Dans un marché de l'attention à l'espace fort convoité, il est normal que ces nouvelles prises de parole prélèvent du temps auparavant consacré presque exclusivement aux personnes des groupes majoritaires. Si l'usage d'étiquettes identitaires permet aujourd'hui de trier ses succès pour accélérer un rééquilibrage des représentations dans l'espace public, il fait partie d'un effort cherchant à corriger des situations longtemps perçues comme inexistantes chez les groupes majoritaires. Toutefois, avec la banalisation et la pérennisation potentielle de l'usage d'étiquettes comme voie d'accès à ses pouvoirs, pouvoir être écouté, lu, regardé, il ne faut pas perdre de vue que la théorie des étiquettes apparue chez Durkheim est raffinée tout au long du XXe siècle entre autres par Franz Fanon et Albert Mimmy. Avec leur usage banalisé et stéréotypique, ces étiquettes risquent de devenir des pièges dans lesquels nous enfermerons les imaginaires, pièges dont nous devrons tôt ou tard nous libérer parce qu'à moins de rompre définitivement avec l'idéal d'authenticité individuelle qui est le propre du modernisme, notre désir de singularité nous poussera nécessairement à chercher l'émancipation. Voilà pour la question du qui de l'appropriation. Quant à la question du quoi, il faut reconnaître que les phénomènes d'appropriation et d'appréciation culturelle sont complexes à cerner et que rares sont les outils éprouvés pour les saisir. Dans un article de 2019 publié dans la revue Philosophical Studies, C.T. Inuyen et Matthew Stroll proposent une équivalence nationale associant l'expérience de contenus culturels sensibles à celles d'un rapport d'intimité. Si un discours, une manière d'être, d'agir, de danser, de tisser, de se coiffer et ainsi de suite crée de l'intimité au sein d'un groupe ou en quelque sorte si un groupe a su créer une expérience de résonance identitaire dans ce groupe, le groupe en question selon Matthew Stroll peut revendiquer le contenu comme faisant partie de son identité. La qualité épistémique de la piste qu'ouvre Matthew Stroll me semble riche puisqu'elle permet de saisir intuitivement la nature sensible à l'égard de pratiques relevant d'un sentiment du même dans un groupe. Mais pour ces auteurs, n'est pas groupe qui le veut. Pour revendiquer le caractère fondamental de pratiques identitaires, ce groupe doit être capable d'agentivité forte afin de parler d'une voix commune et reconnue comme le sont ici par exemple les conseils de bande, la Ligue des Noirs du Québec, le PNBrit, le Forum musulman-canadien, toutes des organisations qui, pour d'évidentes raisons structurelles, ne seraient réflétées adéquatement à l'opinion de l'ensemble de leurs membres, les contraignant donc à opérer par compromission. Une fois comprise comme relation d'intimité ou de résonance propre à un groupe ethno-culturel donné pour préciser le « quoi » de l'appropriation, la question de la manière dans le « qui » s'approprie quoi doit être examinée. Toujours dans les pages de Philosophical Studies, Eric Atalamatis complète les propositions de Henry Anastrol en avançant que, je cite, « ce qui rend l'appropriation culturelle mauvaise quand elle est mauvaise, c'est la manière dont elle interagit avec l'oppression de certains membres de groupes culturels. » Soit. À partir de cette proposition, voulant que le problème soit lié à une question de choc d'identité culturelle où un groupe serait en posture de presseur historique et ou actuel de groupes minoritaires ayant été ou étant encore infériorisé, l'acceptabilité de l'œuvre faisant usage d'appropriation culturelle serait d'abord réductible à l'identité ethno-culturelle du créateur, de la créatrice, identité souvent résumée par étiquette qui agisse comme forme causale déterminante quant à la valeur esthétique, politique et morale de l'œuvre. Cet amalgame où l'éthos préalable conditionne la possibilité de l'éthos discursif, même s'il se veut pavé de bonnes intentions, me semble difficile à soutenir. Et ce, parce que Mathis suggère que l'auteur, l'autrice, doit être impérativement associé à une réduction identitaire aliénante qui échappe à son agentivité et qu'il, elle ou il, doit soumettre ses idées au pouvoir décisionnel de groupes structurés qui se veulent bienveillants, mais qui sont aussi de potentiels vecteurs de médicrité. Et quand je dis médicrité, c'est la moyenne. Il faut bien comprendre le terme. En tant qu'écrivain capable d'autocensure consciente et inconsciente, je me méfie que ce réflexe très compréhensible qu'est la peur de heurter autrui devienne progressivement un impensé de l'acte de création ou qu'à l'inverse, elle excite les discours superficiellement provocateurs. Et toujours, dans cette visée qui est la mienne, je me méfie des solutions qui soumettraient les prises de paroles singulières au regard de groupes d'intérêt qui cherchent d'abord, comme toute structure, à persister dans leur forme. Dans cette crise d'exagération de l'importance accordée à l'éthos préalable que les écrivains et les écrivaines éprouvent en ce moment, tout comme dans le réflexe panique poussant certains et certaines à se réfugier dans des valeurs réputées sûres par effet mimétique, il y a lieu de ne pas perdre de vue que tout texte littéraire n'est jamais plus qu'un échec réussi dans un processus d'écriture continue, qu'il est l'artefact d'une intention dont la critique n'a plus rien à faire depuis The Intentional Fantasy de Wimsatt et Bursley, mais une intention qui demeure au centre d'autorité qu'on lui prête. Les tourments politiques, éthiques et moraux actuels permettent de soulever la question de la création comme acte de connaissance responsable, où l'auteur, l'autrice, doit assumer dans ses œuvres l'existence de contradictions, de paradoxes, d'aporis, de bien-conscients et inconscients qui ne sont pas nécessairement les siens ou les siennes, mais ceux de l'œuvre et que leur existence contribue potentiellement à la richesse et à la pertinence de l'œuvre. Ça a l'air hallucinant de devoir dire ça, mais ça vient d'un certain vécu. L'expérience est empirique. Cette crise impose aussi que l'on s'interroge sur cette question de l'authenticité refuge telle que mise de l'avant dans les discours populaires sur la littérature. Il sera bien assez vite nécessaire de remettre en question le besoin de constituer une identité iconique constitutive d'un état préalable qui, s'il procure, en un temps donné, un droit de parole, viendra tôt ou tard contenir et limiter le discours. En création littéraire, comme dans tout domaine, il existe des modes et des courants souvent représentés par des voies sans cesse nouvelles et systématiquement broyés par l'impératif de nouveauté exigé par une loi commerciale que trop peu remettent en cause. Du haut d'une certaine expérience vécue dans ce perpétuel imaginaire de la crise qu'elle présente, et je remercie Jean-François Chassé de m'avoir transmis cette idée du présent comme crise infinie, un très beau leg d'ailleurs, je suis d'avis que de confondre les éléments bruyants et agités du paysage actuel au territoire lui-même est une erreur, puisque les paysages n'est jamais plus qu'une perception limitée du territoire. Ayant à cœur ma propre visée émancipatrice afin de me permettre d'accélérer celle des personnes auxquelles j'ai le privilège d'enseigner, j'estime que toute forme d'appropriation peut se faire sans heure du moment que les sujets sensibles sont soutenus par des recherches rigoureuses, que des stéréotypes sont évités ou savamment détournés, et qu'en cas de nécessité, des individus des communautés concernées collaborent à ces recherches ou qu'ils prennent part à une partie du processus de création agissant non pas comme instance de validation à posteriori, mais comme collaborateurs actifs invités par l'écrivain Pour ma part, cette position à l'égard de l'appropriation relève d'une double évidence. De un, je n'ai aucun pouvoir sur la réception de mes textes, mais je jouis d'un pouvoir déterminant sur leur création. De deux, que j'écrive à propos d'un calque de ma personne ou de vie étrangère à ma condition individuelle, je ne dévoile jamais plus que le fruit de mon imaginaire, non pas la réalité et encore moins le réel, uniquement mon imaginaire neuroatypique qui a besoin de se doter de nombreuses fictions de l'autre pour se situer dans un univers social très peu lisible. À terme, les textes qui formeront mon œuvre n'auront engagé que ma personne et les quelques-unes qui auront consenti ponctuellement à y prendre part. Voilà peut-être une partie de ce que représente un acte de création et de connaissance responsable, comprendre ce qu'il engage et à quel degré. L'autre versant de cet acte de création et de connaissance responsable serait d'aborder la responsabilité du lecteur, de la lectrice dans l'interprétation des œuvres. Un chantier de réflexion hasardeux, mais essentiel à la perpétuation d'une écologie de la littérature ou les débats constants sur la bonne et sur la mauvaise littérature trahissent une persistante recherche de domination des discours par des clans soutenant je ne sais quelle vérité profonde à propos d'un art du mensonge. Mais chose certaine, peu importe la nature des débats, l'écrivain et l'écrivaine ne sera jamais responsable du savoir-lire de son lectorat. Dans l'atelier dialogique, c'est autant à moi qu'aux personnes étudiantes que j'enseigne la création littéraire. L'émancipation n'y est pas une finalité, elle est une visée perpétuelle qui impose de regarder loin devant sans perdre pied. Elle est un idéal qui allège et cadence l'effort de la marche. Si les bruits et les chocs du présent compliquent la poursuite de cet idéal, ignorer ces bruits et ces chocs signifierait que je m'enferme dans la posture inertielle de la personne qui sait. Celle qui, confortée par son expérience savante et intime du vivre ensemble, oublierait que l'émancipation est une question du devenir devant laquelle nous sommes tous intimement liés et humblement égaux. Je vous remercie. Applaudissements ...